Aujourd'hui, la région Occitanie a voté son compte administratif. On appelle le compte administratif le bilan de l'exercice budgétaire précédent. Donc ça permet de connaître, de savoir quelles sont les grandes ambitions, les grandes perspectives et les grandes réalisations de la région en 2022. Donc ce qu'on peut constater en regardant ce compte administratif, c'est d'abord que ça a été un budget, un exercice budgétaire volontariste. 3,7 milliards de dépenses qui montrent quelles sont nos priorités. Première priorité, l'enseignement. L'enseignement secondaire avec les lycées, compétences importantes de la région. L'enseignement supérieur aussi, avec tout l'appui qui est apporté aux établissements d'enseignement supérieur. Ça représente 18% des dépenses totales du Conseil régional. Je le rappelle, c'est la volonté forte de notre présidente. Nous croyons que l'éducation, l'enseignement permet l'émancipation des individus par la connaissance. Deuxième poste très important aussi, les mobilités. 17% du budget réalisé en 2022. Les mobilités parce que nous, la gauche, nous croyons qu'il est important de créer des ponts, de créer des liens, de permettre, en particulier aux plus modestes, de voyager, de se déplacer, d'être mobile, d'aller découvrir d'autres cultures. Le contraire des fils de fer barbelés et des murs et des frontières. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que nous avons reconstitué notre autofinancement qui s'établit autour de 500 millions d'euros. Donc on retrouve notre capacité d'investissement telle qu'elle existait avant la crise du Covid qui a énormément impacté les finances de la région. La dette est maîtrisée avec une capacité de désendettement de 6,4 ans en 2022, moins qu'en 2021. Donc la capacité de désendettement de la région s'améliore, là aussi venant après trois années difficiles à cause du Covid, et une capacité de désendettement qui est dans la moyenne de celle des régions françaises et bien meilleure que certaines régions gérées par la droite, je pense en particulier à la région voisine de PACA ou à celle des Hauts-de-France. n'en déplaise aux oppositions qui se déchaînent régulièrement contre nous sur la question de la dette. Enfin, très important aussi, le plan vert qui est devenu l'alpha et l'oméga de nos politiques régionales. Donc essayer, je dirais, d'inclure l'écologie, l'impératif écologique dans la totalité de nos politiques publiques. Eh bien, dans le budget réalisé en 2022 par la région Occitanie, 29% quasiment des dépenses ont été des dépenses favorables au climat. Donc, un budget volontariste, une gestion saine, sérieuse et rigoureuse, et une volonté de faire de la transition, des transitions, le fil conducteur de l'action régionale. Voilà ce qu'il faut retenir, évidemment, de l'exercice budgétaire 2022 en Occitanie.